Sous-titrage Société Radio-Canada Ça veut dire manger, les copains Tu aurais pu dire aussi grignoter ou... Se goinfrer, comme Gaston Voilà, tous ces verbes sont des synonymes de manger C'est-à-dire qu'ils ont un sens proche, mais avec des nuances Je comprends, Robert et Gaston mangent tous les deux Mais si Gaston se goinfre, Robert, lui, est plutôt du genre à grignoter Mais dis-moi, grand frère, il n'y a que les verbes qui ont des synonymes ? Non, écoute mon histoire Un jour, le petit marin part au bout du monde sur son joli bateau Je pourrais dire aussi, il part sur son beau navire Ou bien, il part sur son superbe vaisseau Tu vois, il existe aussi des synonymes pour les noms et les adjectifs Chacun exprime la même idée avec des petites différences D'accord, à mon tour de raconter Gaston, le cochon, qui n'est plus fâché contre moi, saute sur une balle Ou bien, Gaston, le cochon, bondit sur une balle Son amie Juliette le rejoint et saute à la corde Par contre, elle ne peut pas bondir à la corde Oui, Françoise, tu as raison Dans cette phrase, on ne peut pas remplacer sauter... Par bondir Oh, comme c'est gentil Oh, adorable ! Au revoir, Françoise ! On se revoit bientôt pour de nouvelles histoires !